Musique Coucou tout le monde ! Donc aujourd'hui je veux parler d'un sujet qui a longtemps, longtemps, longtemps été dans mon esprit. Comment faire pour avoir un ventre plat ? Alors ça, disons que ma mère m'avait dit Anne-Sophie t'es née avec de la graisse sur le ventre, c'est comme ça, faut y faire. Sauf que moi, étant adolescente, j'ai toujours voulu ressembler aux nanas sur les magazines. Je me disais mais c'est pas possible. Alors qu'est-ce que je faisais ? Je faisais plein d'abdos. Je faisais des abdos et j'avais toujours rien pour que j'avais pas de ventre plat. Donc tout ça pour dire que c'est grâce à BitchBody que j'ai découvert comment faire pour avoir un ventre plat. Tout simplement parce qu'il faut vous enlever de la tête le mythe que c'est en faisant des abdos que vous allez avoir un ventre plat. C'est pas vrai. Si vous faites des abdos, vous allez gonfler vos muscles grand droit, obliques, transverses, tout ça. Mais ce qui va faire que vous allez avoir un ventre plat, c'est que vous allez vous affiner grâce à votre régime alimentaire. Une des choses qu'on a dans le ventre, c'est la graisse, la bélifate. C'est la graisse qui est sous-cutanée. Et cette graisse-là, c'est la dernière à partir quand on maigrit. Donc c'est un peu pas sympa. On se dit mais mince, je veux la peur, mon fondre plat. Et puis en fait, on essaye de cibler sur les abdos, mais finalement ça marche pas plus que ça. Donc pour faire perdre cette graisse-là qui est la dernière à partir, il y a des techniques. Déjà dans l'alimentation, il faut manger équilibré, mais il faut manger des protéines et diminuer les apports en glucides. Un des éléments aussi, c'est bien sûr de faire des exercices, mais des exercices qui vont vous faire consommer de l'énergie. Le plus gros groupe musculaire du corps, c'est les cuisses. Donc si vous faites des squats, des lunchs, des exercices qui vont plus cibler les jambes, votre groupe musculaire va être plus en demande d'énergie. Et s'il a besoin d'énergie, il va en prendre et il va en prendre au dernier endroit qu'il doit en prendre, c'est-à-dire sur le ventre. Donc pour perdre du poids au niveau du ventre, pour avoir un ventre plat, il faut faire des séances de sport qui sont complètes, qui font travailler tout le corps. Et si vous voulez encore favoriser ça, il faut faire des exercices sur les jambes. Voilà, donc chez Beachbody, bien sûr, il y a des super programmes, super efficaces et je n'arrête pas d'en parler. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. J'ai une chaîne Facebook où je donne des recettes, je donne des menus, où justement je prends en compte qu'il faut des protéines. Alors ce qui est important, c'est de manger des protéines toutes les 3 heures. Parce que ça va permettre à votre corps de puiser son énergie dans les protéines et de faire du muscle. Voilà. Alors n'hésitez vraiment pas, je suis disponible, je suis là pour ça, je suis vraiment là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Sachez que même les gens qui ont toujours eu de la graisse sur le ventre réussissent à avoir un ventre plat quand ils ont les bons conseils et qu'ils sont réguliers. C'est-à-dire que si vous êtes consistant et que vous faites tous les jours ce qu'il faut faire, vous l'aurez votre ventre plat, je vous l'assure. Et vous aurez même des abdos. Là, ça commence à venir. Donc ne perdez pas espoir, c'est bon. Même ceux qui ont la grosse bedaine là, ils peuvent avoir un ventre plat. Ça ne dépend que de vous, de votre motivation. Et moi, je peux vous apporter les éléments qui vont vous aider encore plus à aller plus vite, à être plus efficace. Donc contactez-moi. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501